Bonjour, Ecomnews aujourd'hui est en direct de Montpellier. Ecomnews est en direct d'une des entreprises les plus innovantes du monde. Une entreprise qui a su travailler dans le domaine totalement innovant de la chirurgie robotique. Cette entreprise a été créée à Montpellier en 2002 par un homme visionnaire qui est Bertanaoum. Cette entreprise aujourd'hui compte 70 salariés et a vendu plus de 69 robots chirurgicaux dans le monde entier. Nous allons être reçus par Bertanaoum. Je vous invite à me suivre. Cet homme est quelqu'un qui a su vraiment faire comprendre comment on pouvait aujourd'hui utiliser le robot dans la chirurgie quotidienne. Et ça, c'était un défi. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un réel momentum de ce qu'on appelle la robotique chirurgicale qui commence à être de plus en plus reconnue comme étant un outil absolument indispensable dans l'évolution de la chirurgie. Tout simplement parce que les robots sont en fait des outils intelligents qui vont assister les chirurgiens dans ce qu'on appelle la chirurgie moins invasive, c'est-à-dire notamment au travers d'incisions plus petites. Le rôle que la robotique et la technologie peuvent jouer à très court terme, c'est de fiabiliser l'acte chirurgical, c'est-à-dire de permettre d'offrir au plus grand nombre d'utilisateurs, de chirurgiens et donc de patients, les plus hauts niveaux de qualité de soins possibles. Dès que je suis arrivé en neurochirurgie, pour moi, le bras robotisé, c'était une évidence. Et ce bras robotisé, on sentait que c'était quelque chose d'innovant, mais c'était encore une bêta version. Quand j'ai vu le ROSA et que j'ai vu l'équipe qui était une petite équipe au départ un petit peu artisanale autour de cet outil, eh bien je me suis dit que voilà, là on avait la vraie version chirurgicale qu'on pouvait utiliser en routine, c'est-à-dire quoi ? Une fiabilité, de la précision, une facilité d'utilisation. Et quatrièmement, un autre élément important, c'est un outil sur lequel le chirurgien peut se reposer parce que le robot, lorsqu'il est fiable, il ne va pas faire d'erreur. Alors que la main ou la fatigue du chirurgien peut être amenée à faire des erreurs de calcul, des erreurs de positionnement. Donc ça enlève cette partie-là finalement du chirurgien et ça rend le geste plus, je dirais, mathématique peut-être, plus standardisé mais plus fiable surtout. Les hôpitaux nous font confiance tout de même parce qu'ils savent que les chirurgiens sont à l'hôpital parce qu'ils ont envie d'innovation, ils ont envie d'amener le meilleur à leurs patients. Je crois que ce qui est le plus important, c'est qu'au bout d'un certain temps, on a montré que cet outil, ce n'était pas une caprice des chirurgiens, on l'utilise au quotidien, ce n'est pas quelque chose que l'on met dans un placard une fois qu'on a fait joujou au bout de quelques temps. Une des raisons pour lesquelles ce bras robotisé est de succès, c'est que c'est un outil qui est utilisé de façon routinière. C'est très important, c'est quelque chose qui est intégré complètement au bloc opératoire. Clairement la robotique chirurgicale d'une façon générale est en train de prendre une place prépondérante, je dirais, dans la chirurgie moderne et aujourd'hui il y a encore finalement très peu de sociétés dans le monde qui ont les compétences pour concevoir des robots chirurgiens chirurgicaux, introduire ces technologies en ayant obtenu des certifications réglementaires et tout simplement les diffuser au plus grand nombre. Et donc dans ce jeu-là, clairement, la vocation de Medtech, c'est de s'imposer comme un leader dans le secteur de la robotique chirurgicale. En tant que chirurgien, moi, c'était un des éléments de ma décision de suivre Bertin et son équipe, c'est parce qu'on est habitué, nous, à collaborer avec des équipes américaines, industrielles européennes, et là on avait une équipe française. Alors je ne dis pas que c'est un des éléments le plus important, mais on est fiers quand même en France qu'il y ait une équipe qui se mette à faire quelque chose d'intéressant et si les chirurgiens français ne le secondent pas et ne le soutiennent pas, ça veut dire qu'il y a un problème de communication ou de confiance. Lorsque j'ai eu mon projet de création d'entreprise, j'ai décidé de le développer à Montpellier parce que j'ai senti très tôt qu'il y avait effectivement un écosystème extrêmement favorable pour l'innovation. Et effectivement, je dirais, mes intuitions ont été confirmées, c'est vrai qu'on a bénéficié d'un soutien extrêmement fort, d'une façon générale, des pouvoirs publics locaux, que ce soit la région, que ce soit au niveau du département, que ce soit au niveau des différentes instances. On a la chance sur ce territoire d'avoir des pépinières, telles que Cap Omega, qui sont extrêmement fortes, extrêmement compétentes, pour accompagner les projets d'innovation et c'est tout cela qui a aussi contribué à ce qu'est MedTech aujourd'hui.